Toujours les mains me brol, hein, la télé. Ouais, mais moi, la TV, j'en peux plus. Regarde un coup s'il n'y a pas un truc sur YouTube, là. Squeezie, ouh. Bon, allez, je fais qu'on se lance. Ouais, on se le met, ouais. C'est parti. Ah ben, c'était bien. Prêt, moi, je ne connaissais pas. Je préfère regarder ça que regarder la TV. Mec, ce court-métrage pue le cinéma. Ouais, je trouve aussi. Et pourquoi tu penses que Squeezie s'est lancé dans un film d'horreur comme ça, là ? Bah, Squeezie, il a toujours adoré le monde du paranormal, de l'horreur. Et du coup, il s'est dit, bah, let's go, je vais essayer d'en faire un format à part entière sur ma chaîne. Donc, c'est un peu le père castor de l'horreur, quoi. Tout à fait, ça. Franchement, c'est ce que je ressens en regardant ces vidéos-là. Vu que le monde de l'horreur, le passionné, est passionné sa communauté, il a voulu lancer d'autres formats autour de ça. Donc, en gros, le court-métrage, c'est un peu le prolongement de son intérêt pour tout ça, quoi. Et c'est marrant parce que moi, toutes ces références, je ne les ai pas du tout. Moi, tu me connais, je suis un geek de cinéma. En fait, quand tu fais de l'horreur, tu peux faire le choix de faire des films d'horreur avec des démons, avec des trucs hyper baroques, etc., qui sont vraiment très loin de ton quotidien, quoi. Et puis, il y a l'horreur dite réaliste, où c'est là qu'on est plus dans l'horreur psychologique, où on ne sait jamais si, en fait, ce qui arrive au personnage arrive vraiment, ou s'il est en train de devenir fou, tu vois. Ok, d'accord. Et je pense que ce qui l'intéresse vraiment, c'est cette limite où te dire, ça pourrait t'arriver dans la vraie vie, quoi. C'est pour ça qu'il fait ce choix, notamment dans Wu, de mettre ça dans un univers ultra réaliste. Un appart, un vis-à-vis, ça, c'est quelque chose de tout à fait commun, quoi. Et ce côté horreur réaliste, tu vois, au cinéma, ça a été vraiment exploité à fond, dans des films notamment comme Mulholland Drive, de David Lynch, ou encore dans L'invasion des profondateurs de tombe, l'invasion des profondateurs de tombe, c'est long à dire, voilà. Et puis aussi dans des films comme Us, qu'on a vu récemment, de Jordan Peele, tu te rappelles ? Avec toute cette famille, tout le monde avait son nombre, comme ça. Donc l'idée du double maléfique, elle est là depuis bien longtemps, dans la littérature aussi. Le horla de Maupassant, dans le double de Dostoyevsky, donc l'idée du double, elle est là. Je me demande si ça a influencé, d'une manière ou d'une autre, notre ami Squeezie. T'as une autre hypothèse là-dessus ? Du coup, je partirai sur un des premiers threads qu'il a racontés en vidéo sur sa chaîne. C'était l'histoire d'un mec qui partait en vacances, et quand il se retrouvait en vacances, il se sentait suivi par quelqu'un. Puis il se rend compte que cette personne lui ressemble, elle parle aussi d'une manière un peu bizarre, qui est avec des mots renversés dans tous les sens, etc. pour finalement se rendre compte que cette personne, c'est lui, dans un autre hôtel qui est le même hôtel que le Sia, dans lequel il a la même chambre, au même numéro, etc. Donc c'est vraiment un double miroir qui ressemble vraiment exactement à... Ouais, un peu à vous ici. Ouais, ouais, ouais. Je viens d'avoir une idée en fait. On va écrire notre propre court-métrage. C'est un gars en fait, qui est suivi par son double, suivi par son double, et à un moment il l'attrape, et c'est son frère jumeau. Donc c'est pas vraiment son double. C'est pas son double. Si ça a du potentiel, mettez-le en commentaire. Dans le film, je trouve qu'il y a vraiment une notion d'étrange et d'inquiétant qui est là dès le début. Ouais. Et c'est très fort appuyé par le sound design qui est omniprésent. C'est pas vraiment la musique aussi. Les choix de lumière, de cadrage, etc. Toujours enfermer le personnage dans des cadres, etc. Tout ça, en fait, ça fait que dans le film, je pense qu'il n'y a pas de dialogue avant quelques minutes. Et pourtant... Et encore, c'est pas vraiment du dialogue. C'est juste l'acteur qui crie. Et pourtant, tu sens déjà, rien qu'à travers les images, à travers le montage, à travers les ambiances, que c'est le malaise, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose d'autre. Le mal-saint, non ? Exactement. Dans l'esprit de Squeezie, c'est l'idée, en fait, qu'il y a un double maléfique. Ouais. Moi, j'ai peut-être une autre théorie. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un rêve. Et qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est le fait qu'au tout début, la chanson d'intro, c'est Dream, 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 et les choses qui commencent à se passer de manière étrange sont après le fait qu'il ait été se coucher. Quand il est éveillé, il est éveillé dans son rêve. Il serait en train de rêver de tout ça, quoi. Et ce qui expliquerait, à la fin, ce fameux plan transtrave de lui, donc un plan vertigo, comme on peut voir dans le monde du cinéma. C'est ça. Donc, c'est un travelling en même temps qu'un zoom. C'est ça. Dans le sens inverse, quoi. D'impression de désorientation, d'écrasement, d'étouffement de la personne. Et du coup, à la fin, quand on le voit un peu secouer, j'ai l'impression que c'est comme s'il allait s'éveiller et que son réveil sonné et qu'il allait s'éveiller de son rêve, tu vois. J'avoue que c'est une bonne théorie. Pourquoi pas ? Et qu'est-ce que tu as pensé du monstre à la fin ? L'acteur en lui-même, avec son grand sourire, se suffisait à lui-même. Il n'avait pas besoin de déformer son visage, même si c'est un travail qui a été très bien fait. Et vous pouvez aller voir, justement, dans la description, on va vous mettre un BTS de Griff FX qui a réalisé les effets spéciaux. Vous pouvez voir qu'ils ont dû faire une photogrammétrie de son visage pour après le déformer en post-prod sur un logiciel de modélisation 3D pour donner cet effet coulant. D'ailleurs, cet effet coulant, il me fait penser à une maladie. Dans le film Under the Skin avec Scarlett Johansson, figure-toi qu'il y a un gars qui est atteint de cette maladie et il a exactement la même tête que le monstre, ce visage un peu coulant, etc. Il y a un truc trop cool, c'est la façon dont Squeezie et Théodore, l'acolyte de Squeezie avec qui il a co-réalisé le film, commence le film, justement. C'est ce plan séquence où on rentre dans l'appartement, on fait le tour de l'appartement avec l'acteur qui rentre, on va vers la fenêtre à nouveau et on repart vers l'extérieur et on comprend que tout va se passer dans ces deux espaces, l'appartement et l'appartement d'en face. Avec les choix de lumière, les choix de mise en scène, on comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de mal. Oui, c'est vrai qu'on sent l'attention directement. D'ailleurs, c'est assez marrant, quand la caméra ressort vers l'appartement d'en face, à la fin du plan séquence, on voit une ville dans le fond. On voit une ville dans le fond, la ville ne ressemble tellement pas à une ville française, je trouve ça assez marrant. Oui, j'avoue que ça fait plus une ville newyorkaise ou quoi. Oui, une ville américaine avec ses buildings et tout ça, donc ça, c'est un choix marrant. On peut le voir dans le Behind the Scenes de GriffFX qui a fait un compositing des fenêtres de l'immeuble d'en face. Et d'ailleurs, il y a les backstage que nous propose Prime Video. On peut d'ailleurs voir tout le décor fait en studio, mais également qu'il n'y a pas deux appartements. Il n'y a qu'un seul appartement qui a été flip en post-prod et pour garder une cohérence sur l'acteur au moment du passage dans l'autre appartement qui est une copie conforme du ciel, ils ont inversé sa boucle d'oreille d'oreille. Ils l'ont coiffé à l'inverse de sa coiffure naturelle. Ils ont mis ses bracelets à son os pour, en fait, une fois de mâche retournée, avoir l'impression que lui est toujours à l'endroit, mais que l'appartement, lui, est à l'envers. Ah oui, c'est très malin en soi. On parlait de l'absence de dialogue tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a énormément d'informations qui passent par l'image. Tu vois, par exemple. Même par les émotions aussi. Exact. Ils jouent très, très bien. Par exemple, toute sa relation avec sa copine, elle est construite à travers des photos qui traînent dans le cadre à chaque fois, sur lequel... L'écriture du Love You. Le missile. Un de plus. Quand on a les dents écartées, ça part très, très vite. En fait, c'est une histoire qui se passe uniquement sur le visuel, toi. Parce que c'est quelqu'un qui regarde quelque chose. Et je trouve que les informations qu'on doit comprendre auraient pu passer par des dialogues débiles, genre sa copine qui l'appelle ou quoi que ce soit. Non, tout se passe par le visuel. Il y a des cadres qui traînent. Le Love You va nous aider, en fait, à comprendre que l'autre appartement est retourné. Donc tout ça, c'est des choses ultra cool. Le Love You va aussi nous permettre à comprendre pourquoi à un moment, il écrit avec le rouge à lèvres, le Who, et qu'il a la réponse You. Ça justifie le fait qu'il sorte un truc que personne n'aurait pensé de base pour déficier avec la personne en face. Moi, j'aurais pensé écrire sur une feuille et le montrer si j'avais envie de dialoguer comme ça. Mais c'est vrai que là, au moins, il y a un truc qui est placé pour... C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle en écriture de scénario un pay-in suivi d'un pay-off. C'est-à-dire que tu annonces quelque chose qui a l'air anodin au début, mais qui, en fait, va te faire comprendre ce qui se passe par la suite. D'ailleurs, j'ai une petite frustration par rapport à ça. C'est quand il va dans l'apportement d'en face, Aureen, tu reviens-toi, il n'y a personne. Et là, de son esprit, il sort les clés comme ça. Là, il manque un truc. C'est vrai que la justification est nul part. Imaginons s'il avait dévalé les escaliers et que ses clés étaient tombées de sa poche, qu'il avait vu ses clés. Et puis après, la connexion avec la serrure se serait faite toute seule. Là, par contre, on est là et on se dit qu'il le sort un peu de son chapeau magique. D'ailleurs, tu as remarqué le petit indice qui renforce ma théorie du double maléfique ? J'ai toujours l'œil à viser. J'ai vu le petit porte-clés sur ses clés avec les signes astrologiques et au milieu. C'est le signe des gémeaux qui est en grand. Ça renforce la théorie du double. Dans les films d'horreur, il y a un truc qu'ils font tout le temps, c'est des jumpscares. OK, vous avez compris le principe. Le but, c'est de faire sursauter l'autre. Souvent, ça se passe en annonçant qu'il va se passer quelque chose. La musique, les effets, il va se passer quelque chose. Malgré ça, il les amorte. Rien ne se passe. Il le faut deux ou trois fois. Je n'ai pas compté, franchement. Mais à tel point qu'on s'attend à chaque fois maintenant qu'il ne se passe rien. Et puis, nous en fais un à la dernière minute. Quand le double passe derrière la vitre, là, on est vraiment saisi. Surtout qu'ils nous prennent plusieurs fois avec l'ouverture de fenêtre. On se dit à un moment, le mec va apparaître en face, on va le voir. Et en fait, rien. Il déjoue la tente. Et puis, boum, il nous met une petite claque dans la face. Je ne sais pas si j'ai été tant effrayé sur le jump scare que sur la tension. Le fait qu'il soit bloqué et qu'il soit impuissant face à ce qui va se passer face à lui. Et en plus, qu'il puisse le voir. Moi, ça m'a vraiment tendu, mis sous tension, effrayé. Je trouve que c'est une partie très bien travaillée. J'ai écrit une scène alternative, une fin alternative. Je t'écouterai. Il est bloqué dans l'appart, il se retourne, il y a un canap avec gringé Orelsan dedans. Tu ferais quoi si t'étais riche ? Mais genre super riche. Et moi, j'ai écrit une autre scène alternative. Il se retourne, il y a un canap, il y a toi et moi dans le canap en train de parler de son court-métrage. Et il saute par la fenêtre. Tout ça pour te dire que moi, j'ai bien kiffé ce film. Et je trouve que le concept de base, en fait, il est très fort. Et ça m'a fait penser à d'autres films d'horreur américains au concept fort, comme par exemple Lights Out, je ne sais pas si tu as déjà vu. The Monster qui est devenu Badabook. The Grudge aussi, qui a été un court-métrage de base. Et ce sont tous des films qui ont comme point commun d'avoir un concept fort qui a été développé en court-métrage, qui a plu au public. Et donc les studios ont décidé d'en faire des films. Donc qui sait, peut-être que Amazon ou autre fera un long-métrage avec l'idée de base de vous. Peut-être même Squeezie. Peut-être même Squeezie. C'est un morceau de musique de The Woo. Dream, Dream, Dream. Je ne sais pas. On est ça coûte cher en royalties. Donc on ne sait pas ça. Ben, si vous nous découvrez grâce à cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à aller parcourir notre chaîne. On parle de ciné. Ciné et encore de... Cinéma. Toujours avec le ton irrévérencieux qui nous caractérise. Et donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Partagez-la, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et si vraiment vous voulez nous soutenir, sachez qu'on a un Tipeee. Un petit don pour vous est un grand don du ciel pour nous. Allez, je vous dis à bientôt. Arrivederci. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada